Je voulais faire une introduction aux caméras dans Blender donc la caméra elle va me permettre de déterminer le cadrage de ma scène pour faire un rendu. Alors par défaut normalement j'ai une caméra dans ma scène mais je peux en créer plusieurs si je veux et pour faire ça je déplace mon curseur 3d avec un shift clic droit et shift a caméra et j'ai une seconde caméra. Alors la vue que je vais avoir elle va se faire par la caméra qui est active c'est à dire celle qui a le triangle rempli au dessus au dessus d'elle donc pour l'instant c'est celle là et je presse 0 pour entrer en vue caméra et 0 pour sortir de la vue caméra. Si je veux basculer d'une caméra à l'autre et bien je sélectionne l'autre caméra et cette fois je presse ctrl 0 au lieu de 0 et maintenant c'est cette caméra qui est sélectionnée et si je veux y retourner je presse tout simplement 0. Je peux aussi ici dans le panneau scène sous scène caméra choisir la caméra que je veux pour la rendre active donc je vais revenir à ma première caméra et puis si je veux par exemple j'ai une vue là je suis en navigation dans ma vue 3d et il y a cette vue qui me plaît alors je vais plutôt me mettre en perspective parce que ce sera plus clair et je veux que ma caméra saisisse cette vue et bien tout simplement je presse ctrl alt 0 et ma caméra se déplace jusqu'à ma vue alors maintenant pour déplacer ma caméra ou simplement je peux presser g et ça va déplacer ma caméra donc si je fais un gz ça va me la déplacer sur l'axe z global si je fais gzz ça va la déplacer sur son axe z local qui va être et qui va permettre d'avancer ou reculer ma caméra et gx ça va être l'axe global gxx l'axe local de la caméra etc alors moi personnellement j'aime bien en fait utiliser la navigation de la vue 3d comme mode de navigation quand je suis en vue caméra alors comment on fait ça et bien dans le panneau n sous view on a l'option loc camera to view et du coup maintenant je peux me déplacer je peux déplacer ma caméra en vue caméra comme je me déplace en navigation traditionnelle quand je suis dans ma vue 3d et autre chose à noter c'est que moi j'aime bien aussi me servir de l'option d'activer l'option orbit around selection qui me permet que je sois en vue caméra ou hors vue caméra en navigation traditionnelle que ma vue face à un orbite autour de l'objet sélectionné et ça c'est dans les préférences navigation orbit and pan et là il ya l'option orbit around selection alors ensuite pour déterminer la dimension de mon cadre les proportions en tout cas c'est ici dans le panneau output avec la résolution qu'on choisit ici donc c'est pas du tout dans les paramètres de caméra c'est dans les paramètres d'output donc je vais remettre 1920 x 1080 par défaut alors une chose à noter c'est que je peux alors je vais ici ouvrir avec un shift f12 la timeline je peux passer au cours de mon l'animation d'une caméra à l'autre il suffit que je presse ici dans la timeline ctrl b ça va me créer une petite icône caméra je peux voir ici le nom de la caméra à sélectionner et à la frame 20 par exemple je vais sélectionner l'autre caméra et je presse à nouveau ctrl b et là cette fois quand je passerai à la frame 20 je vais passer d'une caméra à l'autre de la caméra qui s'appelle caméra à la caméra point 0 0 1 alors si je me mets en vue caméra et que je lance l'animation je peux voir que je vais passer d'une caméra à l'autre alors l'autre caméra je vais la poser ici par exemple ça sera plus clair voilà donc on peut basculer d'une caméra à l'autre par ce biais là et si je veux supprimer cette caméra je presse x delete markers je peux bien sûr déplacer le marqueur mais pour l'instant je vais aussi le supprimer celui-là alors sinon dans les options la caméra ici dans le panneau caméra j'ai la possibilité de choisir plusieurs types de caméras donc une caméra perspective donc classique avec différentes longueurs de focale alors plus la focale va être faible plus la perspective va se déformer va se contracter et ça ça permet typiquement de prendre des grands paysages alors il faut noter que blender avec un objectif traditionnel on aurait une déformation un arrondissement de la perspective avec blender c'est pas le cas mais j'ai bien une contraction des lignes de perspective et ensuite plus cette focale est élevée plus je fais un zoom sur mon objet mais je vais rester à 50 j'ai d'autres types de caméras j'ai la caméra orthographique donc cette fois j'ai une vue orthographique exactement comme dans la vue 3d quand je bascule de orthographique à perspective et en manipulant la valeur orthographique scale c'est comme si je faisais un zoom arrière un zoom avant je vais faire un clic droit reset to default value clip start et clip end vont déterminer les distances entre lesquelles la saisie des objets par la vue caméra est possible donc par exemple si la valeur clip start est trop élevée je vais avoir un objet tronqué ou avec des artefacts et de la même manière si mon objet si ma valeur clip end est trop courte je vais avoir l'objet tronqué dans l'autre sens c'est exactement pareil quand je suis en vue 3d avec les valeurs view clip start et clip end là si la valeur clip end est trop courte je vais la mettre à 10 par exemple et bien je commence à avoir ma scène qui est tronqué et mes objets qui disparaissent si je baisse trop cette valeur ou bien on peut voir des artefacts l'option depth of field va me permettre de créer de la profondeur de champ donc il faut que je sois en mode material preview ou bien rendered preview pour voir le flou alors je peux faire le point sur un objet ou bien sur un amti là je vais choisir cet amti et là je peux voir que au premier plan mes objets sont nets mais maintenant si je recule l'amti le point se fait maintenant sur l'objet à proximité de l'amti et mon premier plan devient flou je peux aussi décider de faire le point à une certaine distance donc là par exemple je vais choisir une distance de 5 et du coup le point va se faire à 5 mètres de ma caméra je peux sous viewport display activer l'option show limits et du coup je vais avoir cette ligne qui s'affiche et cette croix qui figure la distance en question ensuite j'ai les valeurs f-stop qui me permettent de régler l'intensité du flou et puis d'autres valeurs qui me permettent de régler la nature de ce flou alors je vais sauter caméra et safe areas pour ce qui est de background image ça me permet de rajouter une image en fond de caméra et typiquement on va s'en servir quand par exemple on utilise l'add-on qui s'appelle fspy qui permet de reconstituer un décor à partir d'une image modèle mais hors de ce genre de situation on va plutôt utiliser une image de référence quand on a besoin d'une image en fond ou une image background viewport display ici j'ai en particulier le passe-partout donc qui va me permettre en fait de noircir tout ce qui est hors champ et ça ça peut être pratique pour mieux se rendre compte de ce qui appartient au champ de ma caméra encore quelques petites précisions faire un scale de la caméra n'aura pas d'incidence sur le rendu ça permet simplement d'avoir un objet plus grand dans la scène si on préfère pour bloquer la caméra on peut bien sûr dans le panneau n ici cadenasser notre position mais ce que je préfère faire personnellement c'est presser i pour créer une image clé location rotation scale et du coup si jamais je bouge ma caméra accidentellement et bien je peux toujours revenir à cette position grâce à l'image clé enfin pour ce qui regarde tout ce qui est rendu je renvoie un tutoriel que j'ai fait sur le sujet que je mettrai dans les commentaires voilà me merci beaucoup pour votre attention et il y a un autre con